bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui un tuto plutôt abstrait avec un joli comme aïeux de bleu turquoise et du orange qui claque si vous aimez mes vidéos je vous invite à vous abonner c'est gratuit vous recevrez une notification à chaque fois que j'en sortirai une nouvelle pour retrouver les plus anciennes il n'y a rien de plus facile vous cliquez sur l'onglet vidéo de ma chaîne vous faites défiler il y en a plus de 400 pour tous les goûts et pour tous les niveaux pour ceux qui souhaitent soutenir cette chaîne et verser le 1 euro symbolique vous pouvez le faire par ma cagnotte litchi en double cliquant sur le titre ou directement par voie postale avec une jolie lettre à l'atelier n'est l'estrade 80 chemins des agriès 31 860 la barthe sur l'aise en attendant à nos couteaux pour réaliser ce tableau j'utilise une toile en coton toute simple format 40 par 40 j'aurais pu utiliser du l'est si je l'avais sauté car c'est du coton j'aurais pu utiliser un format plus grand si je l'avais souhaité ou plus petit je l'ai en dit une couche fine d'acrylique noir ou de gesso noir j'ai séché aux sèches cheveux et je peux commencer j'aurais besoin de blanc de titane de bleu turquoise donc si vous n'avez pas la couleur turquoise il suffit de mélanger du bleu phtalo et du vert émeraude avec du blanc ici j'ai du bleu phtalo du noir et de l'orange je vais prendre un bout de ruban de masquage et je vais réserver à peu près un tiers de la partie basse de mon tableau je vais également mettre une autre bande sur le côté gauche je vais donc commencer par le bas j'applique en couche fine du noir à la peinture à l'huile j'utilise de la peinture à l'huile parce que elle ne va pas sécher de suite et je vais pouvoir travailler en glissant mes autres couleurs sur cette couche très fine mais qui va rester humide je prends un petit peu de blanc donc sur le côté droit puisque je suis droitière si j'avais été gauchère j'aurais travaillé de cette manière là avec le côté gauche de ma lame je viens sur le scotch et de manière très 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 légère je vais faire glisser un petit peu de blanc je dose pour ne pas aller trop trop loin et laisser du noir sur la partie basse de mon tableau j'essuie à chaque fois et je vais faire tout le bas je trouve que je suis un petit peu trop descendu je peux venir avec mon couteau vide pour faire glisser un petit peu de noir pour les réouvrir je viens maintenant prendre du bleu phtalo pur toujours sur le côté droit de ma lame et je viens glisser sur ces deux couches précédentes donc pour ne pas arracher je ne dois pas être en angle 3 je dois être presque couché mais pas complètement légèrement relevé je me positionne toujours sur le scotch et délicatement en effleurant je glisse la peinture phtalo bleu étant transparente le blanc ici vient me l'illuminer je peux continuer lui revient pour l'alloc старSept Peki petite 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 est pratif Quand le fond me plaît, j'enlève mon secours. Je prends toujours cette couleur bleue phtalo et je viens y mettre un petit peu de turquoise à l'intérieur et un petit peu de blanc pour éclairer. Ça me fait une couleur un peu bleu canard. Que je viens poser par petites touches sur le côté gauche de mon tableau. Je veille à ce que les bords de mon scotch soient bien pleins mais je peux jouer en laissant des petits vides. Je laisse un petit jour de 2 mm qui restera d'or noir. Je prends un petit peu de turquoise que je viens éclaircir de blanc. Sans trop mélanger. Un petit peu de bleu mais très très peu. Je préfère rester plutôt sur le turquoise et je viens frotter. En laissant plus ou moins de trous à ma convenance. Je prends du blanc et je viens éclairer par la droite. C je fais juste un petit peu. Tu es noise. ... Je prends du bleu phtalo pur et je viens à cheval sur mon scotch. Dégradé. 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 Et je remplis avec un mélange de bleu phtalo avec du noir. Je peux tourner le tableau pour m'aider. Je joue, je vais faire glisser quelques fins traits vers le bas et vers les côtés plutôt avec du bleu stalo que du noir. Je peux tourner le tableau pour m'aider. Je peux tourner le tableau pour m'aider. Je peux tourner le tableau pour m'aider. Je prends un gros couvercle ou ici une assiette creuse et je vais mettre de l'orange sur la totalité du pourtour. Je ne fais pas un travail très soigné parce que je vais faire un cercle qui peut être un petit peu irrégulier. Avec des petits bourrelets. Je vais tourner le tableau pour m'aider. Je vise bien et j'appuie. J'essuie mon couteau et je viens faire levier. Je prends un couvercle plus petit et je fais la même chose. Je vais tourner le tableau pour m'aider. J'appuie et je soulève. Je viens rajouter les traits fins pour un petit peu déstructurer ces cercles. J'appuie et j'appuie. 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 Merci. Deux traits blancs pour illuminer l'ensemble. Merci. 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 Et quand je trouve mon tableau harmonieux, j'arrête. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner pour recevoir les notifications. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi. Au revoir.